Rien. J'amène. J, la lettre J. J, C. J, C. Et ça voudrait dire quoi ? Je sais. Le J, je sais. Et bien ça, ça danse. Parce que quand je vois, alors je suis d'accord pour le C, je ne suis pas d'accord pour le J. Parce que le J, quand je vois un J, je le prononce J. Ah oui, d'accord. Merci. Bon, par exemple. Alors moi, je veux bien, par exemple, avec votre J, au lieu de mettre un C derrière, et bien vous mettez un V derrière. Ah oui, je le dis. Non ? Non. J, V. J, V. J, V, ta tête dans les armes. Parce qu'il faut prononcer la lettre telle que, pour ne pas la prononcer avec une déformation. Quand vous voyez un J, quand vous voyez écrit la lettre J, vous dites J. Vous ne dites pas J. Oui. Par exemple, donc si je colle un J et un V, ça fait J, V. J et V. D'accord ? Non. Un J et un R, ça fait J, R. Ah oui, c'est un prénom, c'est le nom de J, R. Dans Dallas. C'est dans Dallas. Voilà. Est-ce que vous comprenez ? Oui, je ne trouve pas. Alors, vous comprenez, vous ne trouvez pas. Ah, ce n'est pas drôle. Allez, moi, je veux que vous trouviez. Par contre, la lettre P et T, c'est bien, c'est mieux. La lettre P et T. Ah, ben, P et T. Ça fait P, T. Non, 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 là. P, E, T, E, R. Un autre prénom. Et T, ça fait D. M, A. Alors, comment on l'écrirait ? M. La lettre M et la lettre A. Et ça veut dire E, deux M, A. M, A. M, A. Oui. Alors, Janine, Mireille. C'est faux de la poulelle. Vous trouvez un C, un K, un D, un O. C'est un cadeau. Bravo. Bravo. Ça, c'est bien. Bravo, Mireille. Mireille, c'est bien ça. Le chiffre 7, le chiffre 1, gardez votre idée, la lettre D, et le chiffre 100. C'est un des 100. C'est un des 100. Ça, je n'ai pas compris. C'est un des 100. Ah, c'est bien. Une fois que j'ai commencé. Ah, c'est bien, ça vous plaît, Simone. Ça y est, ah, il y a des boutons qui se sont allumés. Les néons, les néons, les néons. On circule bien. Ok. La lettre P. P. P comme papa. Ensuite, encore une fois P comme papa. Deux fois P. P, P. P, P, D, A. Attendez. La lettre A. La lettre K. Oh là là, C. La lettre C. P, P. Le chiffre 1. Et la lettre D. P, P a cassé un D. P, a cassé un D. Alors, ça va quoi ? P, P a cassé un D. P, P a cassé un D. Un D. Il a cassé un D. Vous savez, le D a joué. Le D a joué. Il est très fort Pépé. Il est très fort le Pépé. Ah oui. Il a des mains en béton. Il a un D pour casser un D. La lettre G. Le chiffre 1. La lettre B. Et deuxième B. J'ai un bébé. J'ai un bébé. J'ai un bébé. J'ai un bébé. Oh, bébé. Pas un bobo. Non, non. On écrit le signe moins. On va utiliser. On va donc le prononcer moins. D'accord ? Moins. Un moins. Tu sais, quand tu écris plus, tu écris moins. Un moins, c'est juste un trait. Un trait. Un trait. Donc, on écrit moins, un 2, un N. Ensuite, un N comme Nathalie. N comme Nathalie. Alors, on écrit moins 2N et on écrit égal, non, égal le signe, le signe égal. C'est-à-dire les deux traits, égal, plus, un plus, un 2 et un P. Alors, allons-y, cherchons ce que ça veut dire. Moins 2N, égal, plus, un 2, un plus, un, plus, un, plus, un, plus, un, plus, un, plus, un. Moins 2N, égal, plus 2P. Voilà. Moins 2N. Donc, si on devait écrire en mots, ça ferait M O I N S D E plus loin H I N E égale plus de P P A X. D'accord ? Moins de N égale plus de P. Celui-là, il est beau. C'est bien, évidemment. Voilà. Donc là, vous comprenez bien que ça prend tout son sens au niveau de la sonorité de la lettre. Évidemment que la N, ça ne s'écrit pas comme ça. Ça n'a rien à voir. Mais on s'amuse avec les sonorités des mots et des lettres. Pas des mots, des lettres et des chiffres et des signes. Par exemple, là, on a utilisé avec des signes mathématiques. Je vais vous donner un autre. Donc, le chiffre 13. La lettre N, comme Nathalie. La lettre R, comme Roméo. Et la lettre V, comme Valentine. Ça va, vous n'êtes pas très énervés ? Ça va, vous n'êtes pas très énervés ? Voilà. Ça aussi, il est sympa. Très énervés. Allez, enfin, c'est le dernier que je vous donne. Et ensuite, il faut obligatoirement que vous m'en sortiez un de votre cerveau. Alors, je vous en donne un dernier. C'est le chiffre 10. 6. Oui, plus loin, le 6. Et plus loin, la lettre P. P comme Papa. Dissipé. Ah, P, très bon bruité. Donc, ça nous donne quoi ? Dissipé. Il est dissipé. Ah, c'est une paix. Ah, oui, d'accord. Trop bien. Je me défendre dans l'école. Vous étiez dissipé à l'école, Daniel ? Ça ne m'étonne pas. Et ça continue. Bon. Alors, maintenant, je vous laisse deux minutes pour aller chercher au fond de votre cerveau un petit jeu de mots. Il n'y a plus rien dans mon cerveau. Mais si. Alors, est-ce que quelqu'un a une proposition ? Oui. Dissipé. Dissipé. Vous l'avez écrit comment ? D. Un 6 et un D. D, la lettre D, le chiffre 6, la lettre D. Ça fait D, 6, D. Très bien. Super. J'en ai pris décédé. Alors, décédé. Très bien. Ça commence à venir. Bon. Ensuite, c'est pas très gai, mais c'est ce que vous avez trouvé. C'est déjà pas mal. Jeanne ? J'ai mis santé. Ah oui ? Ah, santé. Super. Le chiffre de 100 et la lettre T. Santé. Ça, c'est bien. Ah, parfait ça. Je suis très contente. Ah, j'ai compris. En fait, il faut que je vous menace. Mylène, c'est un prénom. Et N, la lettre G, il et la lettre N, Mylène. Vous aviez quelque chose ? Regarde ma petite dame. Regarde, c'est bien. Ça va pas le faire. Alors. C'est assez. Alors ? Si on peut l'écrire comme un c'est assez. Ou alors, c'en est assez. Voilà. Donc, ça serait, donc on aura écrit la lettre C. C. A, C. C, voilà. Ça, c'est bien. Allez, c'est assez. On va faire. Attendez, on finit avec Mireille. C'est assez pour l'indiquer. Un D, un P, un A et un C. Donc, ça fait G, D, P, A, C. Je vais dépasser. Alors, non. Alors, G, D. Eh bien, non. Là, ça va pas. G, D. Et là, ça va pas. Ça fait G, D, P, G, D, P, C. Et aussi. G, D, P, A, B. Non, même pas P, parce que la lettre P, c'est P. Oui, moi, j'ai P. C'est P, C, P, C. J'ai D, P, A, O, G, T. Alors, non, si ça va pas. Vous avez quelque chose, Maria ? Ah, ben, on peut faire D. Quoi ? Voilà, mais c'est déjà pas mal. Il y en a quand même plusieurs qui ont compris comment ça marche. Oui, bien, bien. Est-ce que pendant une semaine entière, vous pensez que vous aurez le temps de vous trouver quelque chose ? Parce que c'est bon, on est bon. Hein ? Vous avez une semaine entière pour faire quatre mouvements de Qigong. Les mouvements, c'est bon, mais... Les mouvements de Qigong. Et de me trouver un mot joli quand même, une petite phrase sympathique, rigolote. Ça vous passe, hein ? Oui. Bon, eh ben, je vous dis merci.